Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la réalisation, le rendu d'un shader de tissu dans le moteur de rendu Arnold en Maya 2017. Et pour préparer ce shader de tissu avec un shader standard de Arnold, on va venir pour créer les différents canaux de ce shader dans Substance Painter pour venir créer les bases des différents canaux qui vont ensuite être combinés. On va sur la base d'un shader PBR construire le canal Color, Metal Roughness et Height pour le Bump. Et la combinaison de ces canaux définis dans Substance Painter va nous permettre d'obtenir grâce à un export correspondant vers le shader Arnold, de retrouver les différents canaux que l'on a besoin dans le shader d'Arnold. Donc ici on va venir dans Substance Painter, on va le voir les différents canaux, on va les passer en revue ici, à partir de layers que l'on a construits. Ce que l'on va regarder tout de suite c'est l'export des textures que l'on réalisera ensuite, qui sera le travail que l'on fera bien entendu à la fin. Mais il faut bien préparer ça pour savoir cet export, pour savoir ce que l'on a besoin dans Substance Painter et sous quelle forme pour récupérer des informations sous la forme de map que l'on va canaliser dans le shader standard de Arnold pour obtenir exactement ce que l'on veut. Donc ici on a créé une configuration Arnold Copy, on vient ici en configuration, on a des configurations de base, on avait Arnold ici de base, on l'a dupliqué, on a fait bouton devant la souris Duplicate, on a fait un Arnold Copy, pardon. Et on est venu rajouter par rapport à Arnold de base, le Glossiness et la réflexion ici. Et donc on a différentes Output Maps ici qui sont construites dans l'export des textures, qui sont directement canalisées sur les Input Maps ici sans modification. Par exemple on peut prendre le Diffuse ici, par exemple, qui ne change pas en Input Map ici et venir le mettre dans le Diffuse. OK. Et puis on a donc, alors ensuite on a les Mesh Maps, normal, occlusion, curvature et ainsi de suite, que l'on peut avoir en import dans Substance Painter. Donc on verra comment on les a, on a déjà vu comment on les réaliser avec un logiciel par exemple comme Knal, qui était très intéressant, qui permet de sortir ces maps curvatures ambiante occlusion par rapport à la normale par exemple. Et puis on a les Converted Maps ici, qui sont donc des maps qui sont réalisés à partir de combinaisons de maps existantes réalisées dans Substance Painter. Donc par exemple, la map de Speculaire, qui n'existe pas donc dans, a priori dans les matériaux, dans les canaux que l'on a, Color Metal, Rough 8 ici, donc la Speculaire va être calculée à partir de ces canaux-là et la Speculaire c'est donc la combinaison de la base Color et de la métallique, ce qui fait que ça nous donne donc ici la Speculaire. Donc on a comme ça des maps qui sont, donc tout dépend le shader que l'on va utiliser dans Substance Painter et les différents canaux, on aura donc les maps ici combinés des différents éléments que l'on pourra donc à ce moment-là extraire et venir donc mettre en Output Map ici. Alors je redonne un exemple ici, on va créer un nouveau, on clique sur par exemple RGB, ici donc on a un nouveau canot, ok, ici et puis on va venir donc, alors là ici c'est pour la nomenclature, RGB on l'enlève, on met Mesh, on met ensuite un underscore de manière assez classique, et puis texture set et puis un underscore et par exemple, on va appeler ça donc, on va refaire une Glossiness par exemple ou voilà, on diffuse simplement, voilà pour montrer, diffuse, on appelle diffuse et ici donc on va prendre, par exemple Converted Map, diffuse, et on va venir donc le déposer sur le carré RGB, on relâche et on fait RGB Channel et donc à ce moment-là, la diffuse ici vient se canaliser ici pour l'Output, donc l'Output, la nouvelle Output Diffuse que je viens de créer, aura donc comme information la Converted Map diffuse ici, ok, pour supprimer, on clique ici, ok, donc ça nous permet de savoir ici ce que l'on veut exactement, ici la diffuse est différente de la diffuse en Input Map ici, la diffuse est la combinaison ici du mélange, donc de la base color que l'on va voir et donc de Metallic Channel aussi, ok, donc ce qui fait qu'on a une diffuse différente ici, donc la diffuse color différente de la diffuse en Input Map ici, ok, donc on va pouvoir ensuite à partir de là définir ce que l'on a besoin, donc venir, alors on va fermer ici maintenant, ok, et puis on va donc construire donc nos différents éléments, alors on a importé notre, on ne va pas revenir là-dessus, on l'a déjà fait dans d'autres tutoriels, on va importer donc notre modèle en FBX ici, on récupère mieux les shaders avec du FBX, et donc on a ici la liste donc des textures sets, sous la forme donc de séparation ici, les textures sets correspondant aux différentes parties des shaders, donc notre personnage est en plusieurs parties, et certaines parties, par exemple le corps central, est lui-même divisé donc en différents sets de textures, et correspondant à des, en fait des sets de shaders, des shaders différents comme le tissu et le corps sont bien sûr différents, donc ici, donc si je prends le tissu ici, je fais solo ici, à part avoir importé, et bien je vois juste donc le tissu, le travail sur le tissu que je vais faire, all et ainsi de suite, donc je peux travailler comme ça sur tous les éléments. Ok, donc je vais venir donc ici, ensuite sur le layer, et puis donc construire donc les différents canaux, donc base color, metallic, roughness, normal et height, et à partir donc de choses assez classiques, la base ici, color du matériau sur lequel je mets des damage, dirt et tissu motif, ici pour avoir des, un grain dans le, pour ne pas avoir quelque chose de lisse sur le tissu ici, et bien la base color que j'utilise ici, c'est les textures de base qui ont été réalisées donc dans Photoshop, alors ici pour le tissu c'est assez simple, c'est rouge, la base color, pour les autres éléments métalliques, on a déjà du grain, des choses comme ça, mais pour le tissu c'est rouge ici, et on va construire donc ensuite différents éléments, motif ici on voit donc ça assombrit, voilà on rajoute ici du dirt pour assombrir, pour donner un peu plus de, et voilà il y a après du damage ici. Ok, donc ça nous permet d'obtenir donc ici un certain shader je dirais, donc on a vu dans l'intro de Substance Painter il y a quelques semaines, dans un tutoriel du jeudi, les différents types de shaders, ici on utilise un PBR Metal Rough, qui est l'un des plus classiques, on pourrait en utiliser d'autres, il suffit de cliquer et d'en utiliser un autre, et ici, ce qui va nous permettre donc de travailler entre principalement donc le Roughness et la map donc de Metallic, ici, pour ensuite encore une fois les combiner et les importer donc dans Maya, dans Arnold. Ok, donc si on veut voir ce qui est important, parce que ici, on a un résultat qui dépend de pas mal de paramètres, d'abord du shader bien entendu, qui dépend de l'environnement que l'on met en place ici, et de la position de l'environnement, par exemple ici en rotation, voilà, donc ici j'ai mis une lumière par exemple, Soft One Front ici, ok, en place, et effectivement selon la position, on obtient totalement un visuel, différent ici, bon, donc à partir de là, ce qui est aussi intéressant, de voir un résultat global sur le matériel, mais en mode ici dans Viewer Sitting, c'est de voir le mode Solo aussi, alors le mode Solo, et on va se mettre en mode Solo, Texture, voilà, pour avoir juste, et donc à ce moment là, ça va permettre de voir donc les différentes, les différents canaux, Base Color, Metallic, pour voir exactement ce qu'ils contiennent, pour en même temps donc savoir, avoir l'information ici, normal, et puis Hates, voilà, donc on sait exactement ce que contiennent donc, ces futures maps, qui vont être ensuite canalisées dans le shader, et ça c'est très important de le faire, et ensuite bien d'estimer le résultat ici, que l'on voit de manière globale, pour se donner déjà une idée donc, que de ce que l'on aura donc, avec un shader de Arnold, avec un standard shader, et puis un rendu Arnold, on voit dans tous les cas ici, qu'on a plutôt un tissu relativement terne, avec peu de brillance, et peu de réflexion, peu de spéculaire, et c'est un peu ce que l'on va obtenir, donc ensuite, bien entendu, dans le moteur de rendu Arnold, alors si on regarde maintenant, donc le résultat que l'on obtient, donc voilà ici, le résultat que l'on obtient, avec donc le shader à litissus, donc qui est un Arnold standard, ici, sur lequel on va pouvoir donc, venir maintenant, mettre les canons, alors on n'a pas montré, il suffit de faire export, le panneau export texture, au bon format, ici, et puis de récupérer, donc les différents éléments, ici on les a sortis au format TIF, donc par exemple, le canal color, ici, donc tissu diffuse point TIF, qui est le résultat, donc d'une combinaison du diffuse, et du métal, métalness ici, ok, et donc en fait, le résultat qu'on obtient, donc est bien sûr différent du visuel, on l'a vu en introduction, que l'on obtenait, donc dans Substance Painter, mais comme on a vu l'information, des différents canaux, et connaissant le fonctionnement, du moteur de rendu Arnold, on sait à quoi on va s'attendre, donc dans Arnold, en termes de rendu ici, quitte à venir bien sûr, réajuster, ensuite retourner dans Substance Painter, pour venir donc, réaugmenter, ou réduire, ou modifier, telle ou telle valeur, et donc map, de roughness par exemple, ou de diffuse color, ou de spéculaire, ce qui permettra, donc voilà, de faire des variations, alors, bien entendu, il y a d'autres paramètres, qui interviennent, donc dans, chez Arnold, qui peuvent tout changer, pourtant, je prends un exemple, diffuse color, ici le weight, donc le weight, on ne l'a pas, dans le Substance Painter, et donc on peut très bien, alors, c'est que j'ai l'intérêt bien sûr, mais on peut très bien l'assombrir, ici, et on obtient quelque chose de totalement, donc différent, de la même manière, on peut très bien aussi, diminuer, donc, le, le spéculaire, ici, ok, et on aura donc, quelque chose de différent, de la même manière, donc, ici, la force des réflexions, ici, pour obtenir quelque chose, de différent, aussi, donc, on voit bien, que l'on va pouvoir utiliser, donc, les canaux, fabriqués, donc, dans Substance Painter, qui vont nous permettre, on l'a vu dans d'autres tutoriels, de venir peindre, travailler, donc, la matière, et l'intérêt de Substance Painter, il se trouve là aussi, surtout, ça veut dire de créer, donc, avec, donc, des, des brosses, aussi, des brosses procédurales, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, des maps complexes, que l'on va ensuite venir canaliser, donc, dans les shaders, dans Maya, par exemple, d'Arnold, qui nous intéresse, à savoir, encore une fois, qu'on va obtenir, bien entendu, un résultat, ici, différent, que ce que l'on voit, dans Substance Painter. Voilà, donc, un peu l'idée générale, ici, du transfert d'informations, pour un shader de tissus, entre un réalisateur, donc, un créateur de deux maps, comme Substance Painter, et un moteur de rendu, Arnold, dans Maya. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage FR ?